Hello et bienvenue sur La Classe de Fleurs pour une nouvelle vidéo. Je te retrouve pour le dernier épisode concernant les fournitures scolaires de cette année. Si jamais tu as manqué la précédente vidéo, n'hésite pas à aller la voir en cliquant dans le petit i. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au magasin Action. C'est parti ! Je ne sais pas si c'est mon magasin Action ou si c'est tout simplement parce que j'ai fait les fournitures scolaires plus tôt cette année. Mais je trouve qu'il y avait beaucoup moins de choix que pour l'année précédente. J'ai quand même réussi à faire un petit shopping pour te proposer de l'eau. et je suis très contente des sacs que j'ai trouvés. J'espère qu'ils te plairont. Comme d'habitude, on va commencer par ce que j'ai pris pour moi et ça va aller extrêmement vite parce qu'il n'y a en fait qu'une seule chose. J'ai simplement repris mes petites feuilles cartonnées qui ne sont pas lignées mais qui sont assez sympas, vraiment pas chères et que j'utilise beaucoup en classe pour faire faire des fiches de lecture à mes élèves. J'en ai pris deux paquets. En général, ça fonctionne bien. Si jamais tu n'as pas envie d'investir dans des fiches Bristol et que les feuilles non lignées ne te posent pas de problème, vraiment, je te les recommande parce qu'elles sont très sympas. Sans plus attendre, on passe aux deux lots que je t'ai préparés. J'espère qu'ils te plairont. Le premier sac est celui-ci. C'est un motif noir avec marqué Awesome dessus et un peu Galaxy. Le sac est vraiment très sympa. Il y a en fait trois pochettes. Une pochette sur l'avant du sac qui permet de mettre la carte de cantine, les petites choses dont on se sert le plus. Ensuite, il y a une pochette sur le devant qui permet déjà de ranger un certain nombre de cahiers, peut-être la pochette principale, etc. Et puis, une plus grande poche sur l'arrière du sac. Je pense que le format est pas mal. Il peut être utilisé à la fois pour aller en cours et pour les sorties un peu scolaires, les pique-niques, etc. Et encore une fois, je trouvais le motif vraiment sympa. J'ai trouvé aussi, non sans mal, mais à force de chercher, la trousse qui est assortie. C'est exactement le même motif. Il y a un petit peu de turquoise sur les côtés et elle est vraiment grande. C'est chouette, ça permet de ranger tout son bazar à l'intérieur. J'ai complété ce premier lot avec trois choses différentes. J'ai trouvé un petit carnet à spirale qui est un carnet ligné. Donc, il peut servir soit de cahier de brouillon à emporter tous les jours, soit pour rester à la maison et y noter un petit peu tout et n'importe quoi. On a toujours besoin de carnet. Il est à la fois simple, mais je pense efficace. Donc, j'ai opté pour celui-ci. Toujours dans les basiques, j'ai pris un lot de feutres Bic. Donc, il y a 12 teintes à l'intérieur. Ce sont les feutres que j'achète chaque année. Et je crois que je les avais déjà trouvés chez Action l'année dernière. Je crois que je l'avais déjà dit aussi, mais je n'achète jamais les marques qui sont vraiment premier prix et qui, à mon sens, ne durent pas dans le temps. Je préfère prendre des marques connues comme Bic, comme Stabilo, les payer un peu plus cher, mais avoir vraiment de la qualité. Et donc, on trouve aussi ça chez Action, donc c'est très chouette. Et pour terminer, j'ai pris cette petite pochette qui est dans le même thème que le sac. En fait, l'année dernière, j'avais trouvé les classeurs, les pochettes assorties, mais cette année, il n'y avait rien du tout. Alors, je ne sais pas si ça n'avait pas été encore installé ou si, tout simplement, il y a eu moins de production. Mais j'ai trouvé ce petit étui avec une to-do list, une petite gomme, un Stabilo, deux crayons à papier. Voilà, c'est un petit peu le kit basique de l'élève ou de l'étudiant. Et j'ai trouvé que c'était plutôt mignon, donc j'ai pris. Et donc, voilà tout pour ce premier lot. On passe maintenant au deuxième lot avec un sac pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur avec des motifs fleuris. Donc, il est dans les tons de bleu un peu pétrole et une teinte un peu plus claire. Je le trouve vraiment hyper joli et il reprend la forme un peu classique des e-spacks. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que les e-spacks étaient aussi disponibles chez Action à des prix hyper intéressants. Donc, si jamais ça peut t'intéresser. On retrouve sur le devant une poche, comme pour le sac précédent, une poche pour mettre un petit peu les choses accessibles. J'ai vu aussi, juste ici, je sais que les élèves aiment bien, un petit espace pour pouvoir glisser son stylo. Et puis, sur l'arrière, une poche centrale pour ranger toutes ses affaires. Pour ce deuxième lot, je me suis dirigée vers un carnet un peu plus girly, puisque j'ai trouvé ce petit carnet hyper joli. Dans les tons de beige un peu rosé et des petites têtes de Minnie. Donc, la fan Disney que je suis n'a pas su résister. C'est un carnet à spirale. Et je ne sais pas s'il est blanc ou s'il est ligné, je pense, vu l'arrière, qu'il doit être blanc. Voilà, donc après, à organiser comme on veut. Pour la trousse, j'ai là aussi, non sans mal, réussi à trouver quelque chose d'assorti. Donc, je suis partie sur la même couleur, un peu bleu pétrole, avec une trousse en velours, qui est hyper douce. Et pareil, qui est quand même assez grande, parce que les trousses rigiki où on ne peut rien mettre, c'est quand même vraiment pas pratique. Elle est toute simple, avec un petit cœur argenté sur les côtés. Et je l'ai trouvée bien mignonne, ma foi. Et puis, cette fois-ci, deux articles de chez Bic, les mêmes feutres que pour le lot précédent, dont on a toujours besoin. Et aussi, un petit kit, je vais y arriver, de stylo Bic bleu. Là aussi, voilà, on n'en a jamais assez. Entre ceux qu'on se fait piquer par les copains et ceux qui sont oubliés à droite et à gauche, on a toujours besoin de faire un petit réassort chaque année. Et voilà tout pour la présentation de ces deux lots. Je suis vraiment très contente des motifs des sacs, qui sont assez originaux et qui changent de ce que j'avais trouvé l'année dernière. D'ailleurs, si tu as envie, par curiosité, de voir ce que j'avais trouvé chez Action l'année dernière, je te mets la vidéo dans le petit i. Pour participer au concours, eh bien, rien de plus simple. Il te suffit d'être abonné à la chaîne. Si ça n'est pas fait, tu peux le faire maintenant en cliquant juste ici. Ce concours, comme les deux concours précédents, est vraiment là pour remercier les abonnés qui sont de plus en plus nombreux. On va bientôt fêter les deux ans de cette chaîne et ça fait plaisir de voir qu'elle grandit tout simplement. Il faut ensuite liker la vidéo et se rendre sur mon compte Instagram pour participer. Si jamais tu as une préférence entre les deux lots, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires de façon à ce que je puisse ajuster au moment du tirage au sort. Cette vidéo est la dernière concernant les fournitures scolaires de cette année. Il va donc falloir que je m'attaque aux vidéos concernant la rentrée scolaire. Si jamais tu as des envies, des requêtes, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et en attendant, on va quand même profiter des vacances. Je te souhaite de passer un très bel été et je te dis à bientôt sur La Classe de Fleurs. Ciao !